Chez la Batte Bleue, le rire, c'est pas des blagues. Et chez Ronna, les blagues, ça les fait rire. C'est pas une farce. Hey, salut! Salut, Martin! Ben oui, ça va bien? Ben oui! Tu as pris tes nominations, toi aussi, comme révélation de l'année. Oui. C'est le fun. C'est le fun, mais je veux dire, c'est surprenant. Moi aussi, je trouvais ça drôle quand Lise Dion en nommait tournoi en conférence de presse l'autre jour. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que moi, je mérite pas d'être en nomination? Non, 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 j'ai pas dit ça, mais je me dis juste que moi, je fais pas juste des jokes sur mon père quand je suis sur scène. Si de vrai, ça serait plus drôle. Qu'est-ce que tu veux dire, plus drôle? Plus drôle, ça veut dire plus comique. Tu sais, c'est faire rire les gestes. J'ai un concept que tu maîtrises pas bébé. C'est peut-être un concept que je maîtrise pas bébé, mais en tout cas, c'est moi qui va le gagner le trophée, mon petit gars, moi, dis ça. Si il y a une affaire qui est sûre dans ce galet-là, c'est que c'est toi qui donnera pas. Tu as fait de quoi, toi? Olivier, c'est des gens l'entour? Non, oui, oui, oui. Son chandarie, oui. Son chandarie, oui. C'est ça, oui, c'est ça, oui, c'est ça. C'est du juif? Oui, oui. Mon nom, il est... Comment je me rappelle déjà? Louis. Je nehos pas le vieux. La nouvelle vivelle vivelle, mon nom. Xa. Ta-da. Je ne suis pas appris dessus qu'on state encore, ma... Sous-titrage ST' 501 Qui va gagner les oliviers, les oliviers, les oliviers, oliviers! Et voici l'animatrice de la soirée des oliviers, Lise Dion! Sous-titrage ST' 501 Bonsoir! C'était mon imitation d'Olivier Guimond. Est-ce que quelqu'un pourrait venir m'aider, s'il vous plaît? Non, non, laisse faire. Toi, tu vas te casser un ongle, là, va-t'en là-bas. Alors, bienvenue à cette première édition des oliviers. Êtes-vous en forme? Oui! Bon, tant mieux, si vous savez comment je me sens, moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté de l'animer, ce gala-là. Ah oui, c'est pour l'argent. OK, c'est vrai. Là, je vous entends déjà dire, prends encore un autre gala. Bien oui, un autre. Mais celui-là, il ne sera pas pareil comme les autres. Je peux avouer les dons que vous aimez ça. Premièrement, un gala. Je trouve ça le fun, c'est un événement culturel. Sauf que nous, les humoristes, on est un petit peu la bête noire de la culture. Mais qu'est-ce que tu veux, on est rentable. Ils disent qu'on s'exprime mal. Bon, même les intellectuels ont parfois vociféré des propos incisifs, voire diffamatoires, à l'endroit de notre confrérie. En d'autres termes, six boires qui nous ont rentrés dedans. Deuxièmement, je trouve qu'un gala, on dira ce qu'on voudra, ça fait big. Ça nous permet d'attirer la crème de la société, c'est-à-dire les politiciens. Et qui dit politiciens dit humour, bien sûr. On aurait pu sortir des catégories juste pour eux autres. J'aurais très bien vu Jean-Christien dans la catégorie « L'homme qu'on voudrait voir se distinguer à l'étranger ». Et Bill Clinton dans la catégorie « L'étranger le moins distingué ». Mais ce que j'aime le plus dans les galas, je vais vous le dire, là, c'est les crises de vedettes. Et ce soir, je connais quelqu'un qui va vous en faire une, moi. Je vais apporter quelques changements à la formule des galas. Pour commencer, une hôtesse comme elle, je ne suis pas capable, OK? Je m'excuse ma pitoune, mais dégage, déménage. Ah oui, fais de là. Merci. Merci. Je pense qu'il est temps qu'on montre au monde l'hôtesse à l'image de la femme moderne. Une femme intelligente, sensible, déterminée. Alors, mesdames et messieurs, mon hôtesse pour la soirée, Nathalie Raymond. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir. C'est beau ce que tu portes. Oui, hein, merci. Même qu'on dirait qu'il fait mieux qu'à moi, hein? Alors, c'est toi, Nathalie, qui, ce soir, va escorter nos invités pendant la soirée. Oui. Et très, très important, là, pour pas que les remerciements s'allongent, là, j'ai emmené mon chum. Oui? Oui. Il était à Gougoun. Oh, beau morceau! Il est dormant à quel âge du sexe. Il est dormant à quel âge du sexe. Oui, c'est bon. C'est un beau morceau. Gougoun, hein? Fait que là, Gougoun, vu qu'on t'a, tu sais, pour continuer ma crise, j'aimerais ça qu'on change ça, ces décarts-là, hein? Parce que moi, les escaliers de même, là, j'ai été opérée pour ça. OK? Puis toi, mon beau Jean-Fernand d'amour, là, je pense que le toxédo, c'est un petit peu trop, hein? Tu aurais pu laisser faire parce qu'on ne devait presque pas la télé de toute façon, hein? Alors, va te changer. Moi aussi, je vais aller me mettre à l'aise. Alors, je pense que ce gars-là-là est parti! Oui! Le seul mot vous dit, c'est l'homme le plus riche et le bon en ce moment. Et ça m'a réuni de 20 ans. Je suis content de réunir de 20 ans parce que ça va me... Ça va me permettre d'essayer de vous faire rire et encore vous divertir et sourire pour une autre 20 ans. Je suis plus profond de mon cœur, je suis plus profond de mon cœur. Merci tout le monde. 3 plus 3, 6. 3 plus 4, 7. 3 plus 5, 7. 3 plus 5, 7. 3 plus 5, 7. 3 plus 5, 7. Parce que vous avez des rêves, parce que vous créez votre quotidien, votre chez-vous, nous voulons chez Runa vous aider à donner vie à vos rêves. Parce que vous, parce que vous bâtissez votre quartier, votre ville, parce que vous voulez construire l'avenir, nous voulons chez Runa le construire avec vous. Parce que vous évoluez, parce que vous évoluez, parce que vous évoluez, parce que vos besoins et votre environnement changent. Nous, chez Runa, nous changeons avec vous. Parce que vous savez que vous pourrez toujours compter sur nous. Nous savons que nous pourrons toujours grandir avec vous. Runa, de la volonté et de la confiance depuis 60 ans. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai Car l'oiseau qui s'enfuit Viens chercher l'oubli Dans son lit Ah ben, les petits comiques. Qu'est-ce qu'il y a de l'une fille? Ça va bien d'une tinte à eau chaude. La vraie fille? Bonjour, ici, ici, mon vieux vivant. Ça va bien? On n'a pas le droit de rire. Ils sont comiques, hein? Histoire de fille Oui, c'est bien correct avec Robin. Ah, mais tu sais, c'est une relation purement physique, sans émotions. Je veux sortir d'ici au plus maudit. Qui est rien qu'une petite bouseure insipible. Je peux pas faire ça, hein? Bien sûr que non. Et elle va t'offrentes Je suis pas si sûre que ça que t'aimes les femmes, ok? Tu vas te faire croire qu'elle va oublier le rendez-vous. Tu m'es trop faite. Non, je veux m'y attendre que ce soit lui qui casse. Ah, il va m'asier le chien. Histoire de filles et kilomètre-heure, ce mardi dès 20h. Ça vous tenterait de vivre la belle vie à Paris et à Londres? Surveillez les indices du concours Diva Maybelline donné pendant 4 émissions. Pensez-y, une semaine à Paris, une semaine à Londres pour deux, grâce à Maybelline en collaboration avec Vacances Air Transat et Voyages Montembeau, plus 1000 $ en argent de poche et un approvisionnement d'un an en produits Maybelline. Pour participer, relevez l'indice dans chaque émission d'Iva et appelez-nous au 1-900-630-3000. Bonne chance! Au début, on les prenait pour des clowns. Après 14 ans, le Cirque du Soleil emploie plus de 1600 personnes et prévoit d'ici l'an prochain un chiffre d'affaires de 300 millions de dollars. Pas mal pour des clowns! L'Empire du Soleil, présenté par Simon Durivage, ce dimanche 22h. C'est pas tout le monde qui est capable de rompre avec sa famille sans jamais le regretter. OK, Madou? J'haïs, Madeleine Beaulieu, je m'en suis jamais cachée, j'aime pas la face. J'ai pas dit ça. Tu joues toujours au gars qui t'oublie de toi, c'est pratiquant. Le retour, ce mercredi, 20h. C'est vrai que ça m'amincit, la télé, hein? Bon, je suis prête, là. Bon, là, ça a l'air plus sympathique comme ça, hein? Mon Dieu, Jean-François, t'as-tu mis tes hausses de chars? Hein? C'est bon. Il y a plusieurs artistes qui vont être en nomination ce soir et je sais qu'ils sont très nerveux et qu'ils sont tous en train de se demander, supposons que je gagne le trophée, là. Qu'est-ce que... Aussi, je vais le mettre. Alors, j'ai trouvé la solution. Merci, Gougou. L'export extraordinaire. Alors, si tu gagnes, tu mets le trophée sur la tablette et si tu perds, tu saces ta nomination dans le feu. Autre point. Il y en a qui se demandent pourquoi un olivier. Mais semble que c'est assez clair. Qu'est-ce que vous auriez voulu qu'on donne? Un roson? C'est parce que c'est le seul trophée qu'on aurait été obligé d'embarrer dans le garde-robe. Hein? Et on ne pouvait pas donner au trophée le nom d'un humoriste aujourd'hui parce qu'à peu près tous les humoristes maintenant sont associés à des produits de consommation. Alors, imaginez-vous deux minutes qu'on remette le trophée Oncle Georges. Alors, félicitations. Une belle bouteille de Rince-Bouche. Le trophée Yves Pelletier et Martin Brinville vont sortir un spectacle qui va être commandité, n'est-ce pas? Alors, voici le trophée. C'est bien, bien le fun. Sauf qu'il y a un avantage, c'est que si la personne en gagne plusieurs, on peut le remettre en suspect. Hein? Bon. Maintenant, imaginez le trophée Légaré. Alors, comme le dirait Pierre, tiens, un beau rack à papier toilette. Hein? Mais le pire, mesdames et messieurs, imaginez le trophée Barrette. Un dentier, un Walkman, puis une canesse d'huile. Hein? Quel beau galop. Alors, pour nous dévoiler le vrai trophée, officiellement, j'inviterai le fils d'Olivier, Luc Guimond. Alors, finis le capitaliste. Finis les plugs. On va voir maintenant un vrai trophée. Le vrai, oui. Qui va faire plusieurs heureux ce soir et une gang de losers. Alors, est-ce que t'es prêt à nous dévoiler le vrai trophée? T'es prête? Le vrai trophée? On y va? J'entends un plus fort, le tambour, hein? On y va? Oui. Let's go. Oups! Je pense que c'est le trophée Dion, ça. Ouh! Je suis pas terminé. On va-tu le voir, le vrai trophée? J'espère. Wow. Ah, wow. Il est super beau. Il est magnifique. Oui. Et je suis content. Bien, c'est sûr que je suis content pour mon père, mais je suis content aussi pour tous les artistes, tous les comiques de cette génération-là. Bien content pour eux autres. Bien content. Merci. Et en parlant de l'autre génération, lui, j'aimerais qu'on rende un hommage ce soir à un grand comédien qui est disparu dernièrement, M. Gracien Gélinat. M. Gélinat a été un grand comédien, un de ceux qui ont défriché le chemin pour nous en incarnant des personnages comme Ticoc, Bousille et Fridolin, qu'il a d'ailleurs joué ici au Monument national de 1938 à 46. Il nous a touchés. Il nous a touchés, il nous a fait rire, il nous a marqués. Et heureusement pour nous, son œuvre reste immortelle. Merci, M. Gélinat. Et je voudrais qu'on remercie Luc Guimont en passant. Merci beaucoup. Bon, bien là, je pense qu'on peut commencer les nominations. Alors, dans la catégorie scripteur de l'année... Je m'excuse, Lise, là, c'est parce que tu viens de recevoir un colis. Bien, ça doit être des fleurs. Va y porter dans ma loge. Alors, c'est un cadeau du producteur du gars-là. Non, c'est mon bon gélateur, ça aurait dit qu'il faut le livrer ici. Coucou ! Coucou ! Whoopi Goldberg vient m'aider à animer, c'est génial ! Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il est formidable, j'assure, votre accent québécois, c'est génial ! C'est top, elle est formidable, vraiment, c'est génial ! Est-ce que vous pourriez tout de suite aller garer ma voiture ? Merci. Oui, l'animatrice... Va donc, chier ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va bien en France pour toi, à Paris, ce qu'il est à Paris, sans représentation, c'est génial ! Très bien, mesdames et messieurs ! Oui, j'avais le choix entre Amos ou Paris, mais comme le vol, pour moi, c'était plein, je suis allé à Paris... Ah ben oui, c'est sûr ! Je suis très content d'être ici ce soir, pourquoi ? Pour rendre hommage aux scripteurs ! Oui ! Pour tout leur apport, ce succès ne serait jamais eu lieu sans l'apport autant moral que sexuel de tous les scripteurs ! Et vraiment, je veux leur rendre hommage ce soir, je veux leur présenter le prix de scripteur de l'année, Lise. C'est très important dans la vie d'un humoriste, d'un scripteur, n'est-ce pas ? Oui, c'est très important. Il faut le dire que c'est important. C'est bien important, et on oublie souvent que les scripteurs ne vivent pas dans la richesse, non. J'ai déjà été obligé d'en héberger un dans ma voiture... Ah ! C'est tellement généreux, Anthony. Ils font tellement pister ces petits bêtes. Ah, je t'ai dit, je t'ai dit. S'il n'était pas mort de froid, je l'aurais pu le garder plus longtemps, mais c'est... C'est dur à entretenir, ces petites bêtes-là. Ça perd son poil, il faut les arroser chaque jour, c'est pas évident. Alors, j'aimerais leur présenter le prix tout de suite, Lise. Donnez-moi un olivier tout de suite, s'il vous plaît. Un olivier. Pourquoi un olivier ? Déjà, un olivier. Beau bonhomme. Hein ? De la bonne couleur. Tu lui mets une cigarette puis un escalier et tu fais 20 minutes. Formidable. Hé, l'olivier. Et l'olivier, Lise, il est incroyable. Il hache, il tranche, il coupe, il fait tout, messieurs-dames. Ah oui ? Il raffermit les cuisses, il brûle la vilaine cellulite. On sent que ça brûle, hein ? On sent que ça travaille. Et ce n'est pas tout, aussi, Lise. Non ? Oui, car c'est aussi un ramasse-poussière. Oh ! Et c'est aussi une arme d'autodéfense pour les croupières. Oh ! Va-t'en ! Va-t'en ! Non ! Cochon ! Je veux pas le faire, le festival. Non ! Oh ! Et les soirées de solitude, c'est aussi un amant passionné et incontrôlable. Mais ça, c'est strictement personnel. Mais malheureusement, l'olivier n'écrit pas de gags. Ah ! Alors ce soir, les nominés dans la catégorie scripteur de la naissance... Pierre Légaré pour le spectacle Rien de Pierre Légaré. Sur la porte d'entrée de la balle, c'est une bonne idée d'avoir un petit coup de tour parce que c'est une petite idée. François Léveillé, Martin Cloutier, Dominique Sillon et Pierre Prince pour le spectacle Welcome to l'an 2000 de François Léveillé. Mon grand-père, vous êtes français, vous autres, en l'an 2000, vous n'avez plus besoin de travailler. Je comprends, il n'y a plus de job. Maxime Martin, Jean-François Mercier, Martin Périzolo, Patrick Tremblay et Laurent Paquin pour le spectacle Tolérance zéro de Maxime Martin. Bon, c'est pas compliqué, il y a deux sortes de violences. La violence verbale, c'est l'exemple de dire à une personne qu'elle aide. Moi, qu'elle soit vraiment laide, ça c'est de l'honnêteté. Claudine Mercier, Benoît Pelletier, Mario Jean, Daniel Thibault, Daniel Chiasson pour le spectacle Claudine Mercier de Claudine Mercier. Moi, là, quand je vois le grand, là, je vais être vice-présidente, directrice générale des relations publiques et des affaires corporatives de l'Est du Canada pour Bombardier... ...ou ballerine. François Morency, Stéphane Bourguignon, Sylvain Larocque, Martin Forget et Marc Brunet pour le spectacle Les Nouvelles Valeurs de François Morency. On sent vraiment qu'un peuple est fier quand son dessert le plus célèbre s'appelle Coudain Chômeur. ... Et le gagnant est... ... Dernier appel pour le vol 428 à destination Paris. OK, Lise, ça, c'est pour moi, c'est... ... ... C'est mon vol, c'est qu'il faut que je retourne. C'est parce que tu as le gagnant. ... Non, Anthony, le nom du gagnant... Ah, attends une minute, oui, non, le gagnant, pardon, pardon, pardon. Et le gagnant, oh là là... 5, hein? Le gagnant, Pierre Légaré. Le gagnant, Pierre Légaré. Ah, attends une minute, je suis le joueur, je suis le joueur, je suis le joueur, je suis le joueur. Et Gougoun, t'es un champ. ... Ah, allez, tu, je suis occupé de ce temps-là, ça arrête pas, je fournis pas. René Angélil qui m'appelle depuis deux semaines. Écoute, allez, remplace-moi, j'ai une offre d'achat à faire sur le Québec. Remplacement Vegas auprès de Céline, tu sais. Tu le remplaces pas dans tout, tout, tout. Tu es fou, toi, on le fait. Des plans pour qu'il envoie Paul-Lonorelle m'assassiner pour vrai. Non, non, non. Moi, c'est Marc Messier. C'est tout le monde qui a fait ses cascades. Non. Dans le film Les Boys Stemps. Oui, bon. Bien, merci. Mais c'était pas évident, par exemple, deux semaines à se faire rentrer dans la bande pis à dire, aïe aïe, sacrement, c'est écœurant. C'est d'un coup, c'est ça. C'est écœurant, c'est pas de l'heure. Tu sais-tu qui c'est qu'il m'appelle de ce temps-ci? Michel Barrette. Fait trois fois. Ce matin encore, il me disait au téléphone. Moi, je sais ce qu'il t'a dit, moi. Il t'a dit, aïe, pourrais-tu venir remplacer, là, toute la semaine, je suis en tournant, je viens passer deux, trois jours à radio, là. Est-ce que ça te fait guillemot? Il t'a appelé, toi aussi? Non, c'est moi qui t'a appelé. Mon esprit. Justement, ça me fait penser, il y a Kevin Parent qui m'a appelé ce matin. Je vais le rappeler pis je revis. OK, tantôt. Oui? Marc, oui, c'est Kevin. Prends l'avion, viens me remplacer à Rimouski pour un show demain soir. Merci. Bye. Après la pause, Pierre Légaré, Danny Turcotte, André Ducharme et Martin Petit. La Bable présent, le jour nu de François Pérus. Bonsoir, eh bien, il y a des précisions du gouvernement quant à la tenue du prochain référendum. Le premier ministre a dit que la tenue n'aura pas d'importance tant qu'on est habillé propre. Le budget est déposé. Nous avons le ministre canadien des Finances en ligne. Alors, M. Martin, un beau petit budget. Hein? Tristan Direct est à Ottawa. Tristan, bonsoir. Oui? Alors, qu'avez-vous de neuf? Eh bien, j'ai rencontré un mongol bleu tantôt. Un col bleu, Tristan. Ah, chier. On devait s'y attendre. Après les procédures judiciaires, Monica Lewinsky projette la publication d'un livre sur ses relations sexuelles avec le président lorsqu'elle travaillait pour le parti. Le titre sera J'étais l'employé de son parti, mais il a préféré les partis de son employé. L'auteur Luc Plamondon a décidé d'écrire un opéra rock sur le départ de l'actionnaire des Expos qui est maintenant vu comme un monstre. Sa nouvelle oeuvre, Le brochure Notre-Dame, serait sur scène d'ici un an. Au sport, eh bien, il y a de la tension chez le Canadien. Bonsoir, Oscar Obu. Eh bien, évidemment. Bonsoir, Sébastien. Est-ce qu'on peut sentir l'enthousiasme dans le vestiaire du club? Ah, c'est comme ça que ça s'appelle, cette odeur-là. Ben oui, évidemment, on se la sent en masse. À notre question du jour, trouvez-vous que le gouvernement aurait pas dû faire ci puis faire ça? 13% ont répondu oui, 27% ont répondu l'eau, et 60% ont répondu ben... La poupée Barbie a 40 ans aujourd'hui. Voilà pourquoi Ken la trompe avec un Teletubbies. On sait que les finances se portent un peu mieux. Au Québec, il y a des gagnants dans ce budget. Oui. Mais qui sont les perdants? Ben, les autres, moi, je dirais. Pour terminer, voici le numéro gagnant 8, 8, 9, 11, 7, 4, 2, 2, 1, 9, 8, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2. La poupée Brésil, du lundi au vendredi à 18h29 et 22h29. Le journée des nouvelles drôlement bonne! Samedi soir, on a atterri à un bar branché. C'était la soirée des dames. Les bonnes sortes ils ont assis avec les habitués. Philippe a cruisé avec un méchant pétard. Michel, il s'est fait accrocher pour danser sur un gros rock. Mais là, ils ont baissé les lumières. Le disque jockey a grimpé le volume, puis la piste s'est tellement remplie qu'il a fallu qu'il sorte les tables sur la terrasse. Puis on a pu prendre une bonne bleue avant la fermeture. La batte bleue, drôlement bonne. La Cavalier est équipée d'un régulateur de vitesse pour vous permettre de relaxer votre pied droit. Démonstration. Et de conduire à l'arrière pour que vos passagers gardent leurs pieds bien au chaud. Démonstration. Elle est également dotée d'un système de verrouillage central pour plus de sécurité. La Cavalier édition spéciale, toujours aussi fiable, est plus équipée que jamais pour 178 dollars par mois, au taux d'1,9%. Chez vos concessionnaires Chevrolet Halsmobile. C'est vrai que depuis que ma puce a aîné, j'ai pas eu deux minutes à mort. Tu sais, un nouveau rouge pour me faire sourire. Une coloration. Il me semble que je serais belle en rouge. Quand ta mère doit aller prendre l'air, tu peux pas refuser. C'est la meilleure gardienne au monde. Un nouveau parfum. On m'a rappelé que je suis une femme. C'est drôle, j'aurais pu aller n'importe où. Je me retrouve chez Jean Couture. Merci, maman. Je ne vois pas en moi une douce anglaise qui me défaissait. La série qui ne tolère aucun délire. Oui, ça ne t'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Qui nous a vu? Sainte d'urgence à TVA. Ce lundi, 21h. Posée de la mode cette semaine, la très colorée Chloé Sainte-Marie. Ils freinent quand ils me voient parce qu'ils ont l'impression que c'est un feu rouge. Je ne cherche pas le succès. D'ailleurs, je prépare un album et je dis d'avance qu'il ne marchera pas. Chloé Sainte-Marie, ce lundi exceptionnellement à 20h30. Bonsoir, mon nom est Danny Turcotte. Pierre Légary, on est ici pour vous dire que les affaires de règlement, de concours, de vote populaire, des affaires qui n'intéressent personne, ça a été fait par le cabinet Legault-Joli. Puis s'il y a un loser ici à soir qui veut contester de quoi, il a besoin de sortir son cash. Mais on est également ici pour vous dire le nom des finalistes de la catégorie Meilleur numéro d'imitation. On commence par quoi? Le plus le fun des deux. On va y aller avec les règlements. Ils sont là-dedans. Bon, on se débarrasse-tu des imitations? J'ai faim. Toi, les imitations. Moi, je suis comme toi, je ne suis pas capable. Et pourtant, et pourtant, ça pogne les imitations. On regarde juste les ventes de pré-finis. Le cheese wheeze. Le ballonnet. Les implants mamaires. Tout ce qui vient de Taïwan. Toutes celles qui fiquent l'orgasme. Qu'est-ce que tu veux? Quand tu n'as pas de talent. Je copie ceux qui en ont. Bon. Les finalistes. On n'a pas le choix. Steve Diamond. Quand il copie Andrea Bocelli avec la grosse maudite anglaise. On ne t'a pas trop écrit. Et aussi, quand tu copies Ginette Renaud. Là, tu veux quand il fait ça, toi? Non, moi non plus. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. Je veux voir comment je suis là-haut. Il y a de vos bras, un chien maman. On a également... On a également Marc Dupré quand il singe Mario Pellchat au Liban. Brian Adams aux Autos. Et Claude Dubois en réadaptation. L'as-tu vu quand tu fais ça? Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Lise Wattier qui fait elle-même du cash sur la face du mondelette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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